... Voilà, donc, on accueille, j'accueille aujourd'hui donc Émilie et Charlotte qui vont se présenter. Qui sont techniciennes au GDS et qui vont présenter leur travail, qui utilisent la bioélectronique déjà depuis quelques années. Et donc, on va voir ça en détail sur une petite heure ou un petit peu plus. Les questions, vous les poserez s'il vous plaît après. On va vraiment dérouler la conférence. Notez vos questions. Et donc, après, quand ce sera terminé, vous ouvrirez votre micro et vous poserez votre question. On va essayer de fonctionner comme ça pour que ce soit au guide pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, Émilie, si tu veux commencer par te présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Émilie. Donc, j'ai une formation d'ingénieur en agriculture. Et je travaille au GDS du Lod depuis une dizaine d'années. Donc, le GDS, c'est-à-dire Groupement de Défense Sanitaire. Et c'est une association d'éleveurs où on s'occupe des problématiques de santé animale sur le département et de prophylactie. Donc, avec Charlotte, notre rôle, on travaille plus sur l'organisation de formation et sur le conseil à l'éleveur. Voilà. Ok. Donc, Charlotte, tu veux te présenter ? Oui. Alors, moi, j'ai fait une formation. J'ai une licence pro, donc un bac plus 3. Donc, j'avais fait mes stages. J'ai eu la chance de faire mes stages au GDS du Lod. Donc, je connaissais déjà Émilie. Je suis partie travailler ensuite 4 ans sur Nantes, en l'Or-Atlantique, dans un organisme privé de conseil en élevage. Et puis, je suis revenue dans le Lod quand l'opportunité s'est présentée. Donc, je travaille en partenariat avec Émilie. Donc, j'ai un mi-temps GDS et un mi-temps de conseillère en Beauvain-Viande, à la Chambre d'Agriculture. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous avez connu la bioélectronique ? Comment ça s'est passé ? Et puis, j'ai envie de vous dire pourquoi, tout d'un coup, cette technique qui n'est pas connue, vous a donné envie de l'utiliser. Alors, donc, on va partir un peu sur tout l'historique, toute la démarche qu'on fait depuis 10 ans sur la santé en élevage, qui nous a amené petit à petit à la bioélectronique. Donc, on a eu la chance de connaître Pierre-Emmanuel Raddy dans les années 2010, en fait, qui nous a formés sur l'approche d'Aubal en élevage. Il nous a montré que des problèmes de santé en élevage, c'était forcément, il y avait des microbes, il y avait des virus, il y avait des bactéries. Mais pourquoi il y avait des élevages où ces virus, les maladies étaient là et d'autres élevages où il n'y avait pas de problème, alors que pourtant, tous les virus et bactéries sont présents. Donc, vraiment nous montré que la santé, c'était lié à différents facteurs et qu'il fallait avoir une approche globale en élevage pour pouvoir résoudre des problèmes de santé récurrents. Donc, on a commencé des formations sur le département à partir de 2011-2010. Donc, on a fait des formations pour les éleveurs, mais aussi pour les techniciens qui étaient intéressés sur le département et pour les vétérinaires. Donc, l'idée, c'était, quand on avait un problème de récordement en élevage, d'intervenir avec tous les gens qui tournaient au cours de l'élevage. Donc, on a commencé petit à petit, par étapes. Donc, en parallèle, on fait des formations depuis 2010 avec 5MV, donc avec chaque année un thème différent. Donc, on est parti les premières années sur vraiment les liens entre l'alimentation et la santé. Après, quand on parle d'alimentation, on est obligé de partir des fourrages. Donc, on a fait tous les liens entre les fourrages, ce qui était fourrage et santé. Et puis, quand on veut des fourrages de bonne qualité, on est obligé de travailler sur le sol aussi. Donc là, on est tous les liens entre le sol, les fourrages, l'alimentation et la santé des animaux. On a fait aussi un petit parallèle avec l'hydratation. Donc voilà, donc depuis 2010, chaque année, on fait des formations à l'éleveur et avec ceux qui sont intéressés sur une thématique différente sur l'approche globale. Et en parallèle, on fait des visites d'élevage avec les gens avec qui on peut travailler. Donc, du coup, on a commencé en travaillant avec des petits outils. On voyait que ce qui manquait quand même, c'était des mesures en élevage. Donc, on a commencé à travailler avec cette petite qui s'appelle un glycomètre, des réfractomètres. Donc, ça nous donnait déjà des petites indications sur ce qui n'allait pas au niveau alimentation. Mais bon, pour nous, on n'allait pas, on n'allait toujours pas assez loin. Et puis, je suis désolée pour le son. Je ne peux pas faire mieux. Ouais, non, je suis désolée, je n'arrive pas à toucher. On a essayé hier, on avait le même son. Je ne sais pas, j'ai essayé de parler plus près, peut-être. Non, ça ne change rien, on a toujours… C'est compréhensible ou… Je continue et puis je laisse la parole à Charlotte, ça ne s'applique plus. Donc, juste, et puis dans les années 2014, Pierre-Emmanuel a commencé à faire des formations avec Laurence sur la vie électronique. Et du coup, lors des formations, quand il venait sur le département, il a commencé à nous présenter l'outil et nous montrer les mesures qu'on peut faire et les résultats qu'on peut avoir avec ça. Donc, c'est des éleveurs, en fait, qui nous ont sollicités, qui ont dit non, mais ça, c'est bien, c'est un outil qu'on devrait avoir sur le département. Puis, on a la chance d'avoir un chef qui est super et qui nous a dit OK, Banco, on investit. On investit à la fois sur l'outil, mais aussi de la formation pour Charlotte et moi, pour l'utiliser et pour savoir interpréter. Voilà, je laisse la parole à Charlotte pour la… Alors, attends, Émilie, donc il y a Sylvain qui demande, c'est quoi le nom de l'autre appareil, pas le réfracto ? Pas le réfracto, oui, celui-ci. C'est un glycomètre, c'est pour mesurer la glycémie et les corsets toniques. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, je continue. Donc, quand je suis arrivée dans le lot, moi, en 2017, j'ai réattaqué en 2017. Donc, le GDS, c'était équipé du bioélectrolimètre. Donc, on a suivi des formations comme on faisait chaque année jusqu'à là avec Pierre-Emmanuel Radig et donc Laurence Gallet. On a fait, il me semble, trois jours de formation pour se former à l'outil. Voilà. Donc, on est sortis de la formation avec Émilie, un peu sceptique parce que beaucoup de données et puis beaucoup de choses vues pendant la formation. Et puis, on s'est formés sur le terrain en envoyant, en fait, nos résultats de données à Pierre-Emmanuel qui nous aidait à les interpréter. Et puis, petit à petit, on a réussi à travailler et à donner des résultats nous-mêmes avec Émilie. Voilà. Donc, on est partis en 2017. On a commencé à se faire quelques élevages. Donc, on avait choisi quelques élevages, bovins, caprins, bovins. Émilie, tu m'arrêtes ? Oui. Et on avait des élevages en test. Donc, l'outil et la démarche étaient gratuites pour ces éleveurs-là pour que nous aussi, on se forme et puis qu'on essaye d'interpréter et d'être au maximum, en fait, sur la démarche. Donc, avant suite de là, est-ce qu'on prend les exemples tout de suite ou est-ce qu'on continue sur l'outil ? Émilie, comment tu veux ? Je t'allais prendre ce que tu veux dire. Non, mais après, c'est plus l'outil. Ce que je trouve important, c'est que la vue électronique, ce n'est pas juste un outil de mesure pour moi. Il y a vraiment une philosophie et une vision différente de la santé à avoir. On le voit quand on est intervenu chez des éleveurs qui n'avaient pas été sensibilisés à l'approche globale en élevage, en fait. Et quand on intervient, en fait, attend une solution à un problème. Et nous, on en arrive presque, on arrive avec nos outils de mesure, on fait nos mesures. Et finalement, la maladie telle qu'elle, ça ne nous intéresse pas. On cherche à comprendre ce qui ne va pas dans l'élevage. Et certains éleveurs, ça les persème. Quand il y a une maladie, ça veut dire que ce n'est pas leur faute qu'ils ont des problèmes parce qu'il y a une maladie et on va trouver un traitement ou un vaccin, il y aura une solution facile. Alors que quand on arrive, nous avons l'approche globale en leur disant qu'il faut peut-être revoir l'alimentation pour une autre manière de faire ça, déjà, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs choses à revoir et c'est surtout qu'il y a une grosse prenise en question à avoir. Et je suis certaine que ce n'est pas toujours facile. Et en fait, on ne traite pas la maladie quand on se rend sur les exploitations. On a une approche globale et ensuite, on détaille au cas par cas. On cherche toujours à comprendre pourquoi les animaux ne vont pas bien. Est-ce que c'est l'alimentation ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est l'hydratation ? Et il faut quand même que les éleveurs soient sensibilisés à tout ça avant de faire la bioélectronique. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée importante de la bioélectronique. C'est-à-dire qu'on va avoir un regard global. On ne va pas essayer de traiter une maladie. Mais on va essayer de comprendre pourquoi l'animal ou l'humain, d'ailleurs, tombe malade. Et c'est bien des dysfonctionnements, on va dire, métaboliques, la plupart du temps. Métaboliques aussi, parce que l'alimentation ne convient pas, qui génère des maladies. Et comme tu disais, Émilie, ce n'est pas parce qu'il y a un virus qui passe ou une bactérie qui passe que l'animal tombe malade. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son métabolisme qui ne lui donne pas la possibilité de se défendre contre. Et c'est vrai que le raisonnement est exactement le même, que ce soit pour l'humain, que ce soit pour l'animal, mais que ce soit pour la plante aussi. C'est-à-dire que pour le sol et pour les plantations, c'est exactement le même raisonnement. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette bioélectronique. Quand on s'intéresse à la bioélectronique et quand on utilise cet outil, on se rend compte qu'on peut intervenir partout, dans tous les domaines, parce que la logique est toujours la même. Nous, pour l'instant, on n'est resté vraiment que sur des mesures sur les animaux. Donc, on a décidé un peu d'être opérationnel là-dessus, dans un premier temps, parce qu'on n'a pas le temps, mais on n'a pas encore fait de mesures sur les temps et sur les autres. Ça sera vraiment une deuxième étape quand on est sur un même outil. Donc, comme elle disait, Charlotte, pour les premières années, c'était gratuit. C'est un service qui était gratuit. On a fait quoi, Charlotte ? Une centaine de mesures ? Oui, je pense. Une centaine de mesures dans tous les essais. Et là, depuis un an, c'est un service qui est payant chez nous. Donc, on propose ça. On demande aux éleveurs. En gros, c'est 500 euros pour trois visites dans l'année, sachant qu'on en fait un peu plus pour le temps. Et donc, je ne sais pas si on explique un peu comment ça se déroule une visite à l'élevage. Oui, si tu veux. Puis après, les conséquences positives par rapport à cet investissement financier. Donc, quand on intervient, on intervient, alors si on peut, dans la mesure du possible, avec le vétérinaire de l'élevage et le technicien. Parce que moi, en particulier, je ne fais pas, souvent, je ne fais pas de rassure. Je vais être un non-technicien. C'est un déjeuner aussi. Puis, c'est surtout qu'on n'a pas le droit de faire les prélèvements nous-mêmes. Oui, on n'est pas les autres, donc on ne fait pas le plus de sang. Donc, sur un beau vin, sur les éleveurs, si les éleveurs, ça va faire les prises de sang, c'est le plus défendre. Sinon, c'est le vétérinaire qui va faire les prises de sang. Voilà, donc faire attention là-dessus aussi. Un petit ruminant, en général, les éleveurs, ça va faire les prises de sang. Mais après, si on peut intervenir avec le vétérinaire et le technicien, c'est quand même intéressant et ça apporte plus de réponses à l'éleveur aussi. Donc, juste sur une visite, on intervient sur une demi-journée. Donc, le temps de faire tous les prélèvements. Donc, on mesure en principe, alors l'idéal, on fait ces mesures sur trois semaines avant le début des mises-bas. On sait que c'est là les périodes critiques et qu'il y a des problèmes qui se font autour de la mises-bas. Donc, on a gardé une trois semaines avant. On a fait le temps de bien préparer les animaux sur la mises-bas et que tu fasses bien derrière. On prélève en général cinq-six animaux. Donc, on fait sang, urine, c'est-ce et lait. Donc, souvent, c'est que le sang et lait d'urine sont complètes à charlotte. Oui, oui. Et après, on mesure, donc on utilise la vie électronique, on utilise le bichomètre, on utilise aussi des rétractomètres qui sont censères pour la densité des urines pour voir si les animaux sont bien hydratés. Des tamis aussi pour les bouses ? Des tamis pour les bouses. Et après, l'interprétation, on l'a fait mieux, en général. Parce qu'on est sur la vie électronique, on est les seuls à savoir interpréter. Et puis après, de toute façon, les résultats, on les partage avec les techniciens et les vétérinaires. Et puis, si mettons, on découvre qu'il y a des carences à nos digots et que les beurres, ils vont aller plus loin et que le vétérinaire, derrière, il va bien faire un profil aux digots. Comme ça, on fait exactement ce qui manque comme aux digots et ça permet de les ajuster au niveau du fil moral. Voilà, on arrive sur le département quand même à travailler avec les collègues d'autres organismes pour faire mieux ce que les beurres. Alors, qui fait l'interprétation des résultats sur le sang, sachant que vous n'avez pas le droit de réaliser les prélèvements ? En fait, c'est le vétérinaire qui fait les prélèvements, mais c'est quand même nous qui faisons les analyses et la bioélectronique et qui interprétons derrière. Voilà, c'est-à-dire que les mesures de l'interprétation sont bien faites par vous. On n'a pas de notre côté, non ? Julie, les questions, les expériences sur les élevages de poules et de cailles. Non, on n'a vraiment aucune mesure. Ce qu'il faut voir, c'est que la bioélectronique en élevage est extrêmement récente. C'est vraiment grâce à Pierre-Emmanuel Radig, vétérinaire, qu'on commence à avoir une base de données. Donc, ça date de 2013, dans le 17 ? Alors, nous, ça fait trois ans, mais Manu, c'était quoi, 2013, 2014 ? Oui, guère longtemps avant, quelques années avant et encore. On n'avait aucune base de données sur les animaux. C'est-à-dire que la bioélectronique était surtout utilisée au niveau des humains, au niveau de la santé humaine. Et puis, certains l'utilisent au niveau du sol, mais à titre individuel. Donc, on n'a vraiment aucune base de données. Donc, le but, c'est vraiment de faire connaître cette méthode pour que tous les élevages, effectivement, quels qu'ils soient, puissent l'utiliser. Nous, jusqu'à maintenant, on a mesuré des vaches, des chèvres et des brebis. Voilà, après, je ne sais pas. On peut voir sur les exemples, peut-être ? Ce que ça nous a apporté dans le boulot. Comment ? On part sur ce que ça nous a apporté dans le boulot. L'intérêt qu'on en a, oui. J'y vais, Charlotte ? Oui. Charlotte, elle voulait faire de l'interprétation. Comme ça, après, on fait des exemples. Oui, si tu veux. Non, juste, je trouve que nous, pour le boulot, on a enfin un outil qui nous apporte des réponses concrètes à donner aux éleveurs. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, on a vu un éleveur il y a quelques années, en fait, où on voyait très bien ce qu'il n'allait pas chez lui. C'est vraiment le fait de mesurer ces animaux qui nous a rendus crédibles, en fait, et qui a motivé l'éleveur pour faire des changements derrière. Je pense qu'on n'aurait pas misuré les animaux chez lui. Ils l'auraient monté de plus. C'est vraiment les résultats, comme tu dis, le fait d'avoir un résultat sur ces bêtes qui fait que derrière, parce qu'on a beau caléderation, en fait, sur papier qui marche très bien, et on se rend compte que derrière, ça ne produit pas ce que ça devrait produire. Et en mesurant comment on le fait, comme elle dit Émilie, on est plus crédible et l'éleveur a plus conscience de la chose. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe environ 4 heures chez l'éleveur et qu'au bout des 4 heures, en fait, on a des réponses à donner à l'éleveur. Alors que si on envoie des analyses en laboratoire, il a ces résultats que 3 semaines après. Là, on sort de l'élevage, on a mesuré ça, ça et ça. Il y a ça qui va, ça qui ne va pas. Et on en donne déjà des préconisations. C'est ça aussi qui est intéressant chez l'éleveur. Souvent, quand on fait les mesures 3 semaines avant le début, des mises bas, on va dire des mises bas à nos rèves, donc tu fais ces corrections de suite. Donc, il y a le temps que les choses se mettent en place et se passent bien. Alors que si je faisais des prélèvements, qu'il envoyait ça dans un labo, qu'il avait les résultats que 3 semaines après, en fait, l'annulage commencerait et il serait souvent trop tard pour mettre en place des corrections. C'est très actif, oui. Ça permet d'être très actif. Et puis, je trouve que par rapport à des analyses de labos, ça leur coûte quand même beaucoup moins cher. Donc, on a aussi 500 euros sur 3 litres annuels, ça peut reprendre 500 %. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a 12 éleveurs qui nous ont pris un suivi en fait en bioélectronique. Et je pense que pour la majorité, il y en a les 500 euros. Dès la première visite, en fait, ils ont économisé du concentré et des envisements. Oui, l'investissement est vite rentabilisé, oui. Ok, donc Charlotte, tu veux commencer ? Oui, j'attaque. Donc, moi, je fais du suivi surtout essentiellement en élevage bovin. Donc là, j'ai le cas d'un éleveur en bovin à l'étang, donc Limousine, qui a 180 vélages environ. Alors, sur la période... Excusez-moi, Charlotte, tu es sur lesquels ? Tu es sur quelle... Cédric Labrou. Ah, merci. Pardon. Donc, c'est un éleveur de Broutard avec 120 vélages sur une période assez groupée, juillet-septembre. Donc, lui, il avait un problème récurrent. Donc, chaque année, il avait des soucis au vélage. Il était obligé d'assister la majorité de ses élevages, de ses vélages, pardon. Alors, ses problèmes, c'était des poches dures, des retournements de matrice, des vaches qui n'avaient pas d'effort au vélage, des problèmes de nombril sur les veaux. Enfin, voilà, c'était assez récurrent chaque année. Donc, j'y suis passée en cours de vélage l'année où il était embêté. Et donc, on a eu ces résultats-là. Donc, sur le sang, on peut voir... Alors, quand on a été chez lui, il y a plusieurs compartiments qui sont étudiés. Donc, on a fait le sang, on a fait les urines, on a fait les fécesses et on a fait le lait. Donc, on a réussi à tirer un peu de lait sur des allaitantes quand même. Donc, au niveau de ces résultats, on avait donc sur le sang... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bon ? Donc, tu veux parler du pH ? Donc, le pH sur le sang, sur les allaitantes. Donc, je vais parler sur les vaches qui sont allaitantes. Donc, on avait un pH sanguin qui était élevé. Donc, ce qui traduisait soit un excès d'énergie, soit un manque de protéines. Donc, en général, un élevage allaitant, c'est souvent un manque d'écarence en protéines. Les éleveurs allaitants, on ne met pas forcément le correcteur en phase. Donc, des carences en protéines. Ensuite, sur... Peut-être qu'on va passer sur les... Oui. Est-ce que tu peux dire, grâce à tes mesures bioélectroniques, comment tu as pensé qu'on était sur une carence en protéines ? Alors, parce qu'il y a des... On a des normes sur ces mesures-là. Voilà. Donc, les normes, pour avoir une ration équilibrée, en fait, on se base sur un pH entre 7,34 et 7,45. Donc, quand on a un pH qui est trop élevé, ça nous traduit, en fait, un manque de protéines ou un excès énergétique. Et si on a un pH qui est trop bas, c'est l'inverse. C'est un excès de protéines et un manque d'énergie. Et donc là, effectivement, les normes étant entre 7,34 et 7,45. Ici, on en a trois. 7,53, 7,51 et 7,55. Donc, on est largement au-dessus. Parce que la fourchette est très courte. 7,34 et 7,45 au niveau du pH, c'est très court. Donc là, quand je dis que c'est largement au-dessus, 7,55, c'est vraiment largement au-dessus. Donc, c'est comme ça, effectivement, qu'on va aller directement sur une problématique au niveau de la ration. Après, on regarde aussi le RH2. Donc, le RH2, alors, suite aux formations de Manu, on nous dit qu'il faut que le pH et le RH2 soient en lien. C'est-à-dire qu'ils aillent dans le même sens. Donc là, on voit bien que notre pH est élevé et que notre RH2 a tendance à aussi être élevé. De moyenne, on est à 24,5. Oui, à peu près. On est à 24,30, 24,5, 24,4. C'est possible de passer 24. Voilà. Et ensuite, il y a le RH2. Donc, le RH2, c'est l'état d'hydratation des animaux. Donc là, sur le sang. Alors, quand on regarde l'état d'hydratation, on travaille sur le sang et sur les urines, intracellulaires et extracellulaires. Laurence, je ne sais pas si tu veux détailler un peu plus. Donc, ici, on est… Intracellulaires et extracellulaires, peut-être ? Non, on détaille. Bon, d'accord. Donc là, on voit dans les résultats qu'on est largement au-dessus de la norme. Donc, ça veut dire qu'on a des bêtes qui sont déshydratées. Voilà. Qui sont hyper déshydratées. C'est-à-dire qu'après, il y en a qui connaissent un petit peu les notions de résistivité et conductivité. C'est-à-dire qu'on a un sang, ici, qui est très, très fluide. Puisque normalement, les normes sont entre 175 et 210. Et là, on est à 257, 243 et 250. Donc, on a un sang qui est très, très fluide. C'est une hyperhydratation extracellulaire. Extra, voilà. Donc après, on a deux… C'est vrai qu'il y a deux possibilités, parce que dans les mesures, on va voir… Donc, j'aide un peu. Oui, oui. Et donc, effectivement, ça, en première intention, et pour tout le monde, ça peut vouloir dire carence minérale. Et donc là, en l'occurrence, chez les animaux, chez les vaches, on va aller chercher une carence, surtout en sel, non ? Oui, c'est ça. En NACL, voilà. Ce qui fait qu'effectivement, elles ne sont pas forcément déshydratées, mais en tout cas, on a une problématique ici avec l'eau, qui va avoir des répercussions après sur la production de lait, etc. Après, ça, c'est vrai que ça peut être corrélé. C'est-à-dire que là… Enfin non, ici, on est sur une carence en protéines, parce qu'un excès de protéines peut aussi emmener sur des résistivités qui sont hautes. Donc après, vous voyez qu'il faut aller naviguer entre tous ces paramètres pour essayer de détacher la problématique essentielle. Donc là, tu vas plus, effectivement, sur un problème de protéines. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes, là, du coup ? De rééquilibrer la ration, du coup. Donc là, on a réajusté, en fait, réajusté la ration. Bon. Alors, de tête, je ne sais plus exactement… Enfin, je ne l'ai pas noté exactement la ration qui donnait, mais on a réajusté au niveau des protéines. On a rajouté un peu de protéines dans la ration, du coup. Voilà. Protéines, et on le verra par la suite avec les autres résultats, mais on a aussi rajouté du sel dans la ration. L'éleveur mettait juste des pierres à sel en libre-service. Et voilà, on voyait que ce n'était pas suffisant. Donc, on a fait intégrer entre 30 et 50 grammes de sel dans la ration. Voilà. Donc, c'était bien, effectivement, corrélé à ce qu'on voyait au niveau des mesures. Voilà. Ici, on voit bien qu'on a une carence minérale, essentiellement de sel. Ça paraît logique, effectivement, pour retenir l'eau. Puis après… Et donc, suite à ça, est-ce que l'éleveur a suivi des conseils ? Alors, suite à ça, on avait regardé aussi… On avait fait le parallèle avec les urines. Donc, c'était bien corrélé, ça se suivait bien. Parce qu'on essaye de regarder quand même que le sein et les urines soient corrélés, que les résultats soient corrélés. Donc, l'éleveur a suivi les conseils. Donc, on a rajouté… Parce qu'il avait aussi des poches dures sur ses veaux. Donc, il a mis en place un système d'approvisionnement au champ. Pour expliquer les poches dures, en fait, c'est les veaux qui naissent et ils n'arrivent pas à déchirer la poche. Oui, pardon. C'est rigide. Et si l'éleveur n'est pas là pour surveiller, le veau une heure est dans sa poche. Noyé dans la poche, quoi. Donc, il a mis en place un système d'abreuvement au pâturage. On a rééquilibré les rations avant vélage. On a revu son minéral. On a fait incorporer aussi du chlorure de magnésium avant vélage pour ses retournements de matrice. Et depuis… Enfin, voilà, cette année… Alors, l'année dernière, les vélages se sont très bien passés. Et cette année, pareil. Donc, l'éleveur était très content et depuis, il nous fait intervenir avant chaque période de vélage. Environ un mois avant la mise basse. Et au niveau de la ration papier ? Oui. Et sur la ration papier, c'était équilibré. On avait… Alors, l'éleveur faisait des analyses de fourrage. Et au vu des analyses de fourrage, rééquilibré les rations avec son rationneur, quoi. Voilà. C'était bien. Voilà, c'était calé. Sauf que, voilà, sur le papier, ça marchait. Et au niveau de l'animal, ça ne fonctionnait pas suffisamment. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que… Moi, je dis souvent chimie égale pas biochimie. Et vous savez bien qu'on a un tube digestif, chacun, qui est particulier. Et ce n'est pas parce qu'on va manger tous la même chose, qu'on va avoir la même alimentation, que ça va se passer correctement pour tout le monde dans tous les tubes digestifs. On a chacun un tube digestif bien particulier. Et donc, en fait, c'est vraiment la mesure bioélectronique qui va permettre de montrer que la ration n'est pas équilibrée. Alors que sur le papier, ça l'était. Qui provoquait sans doute toutes ces problématiques que tu as nommées tout à l'heure. Oui. Alors, c'est vrai qu'en allaitant, on n'a pas forcément les réponses instantanées comme on peut avoir sur des bovins laitiers. Mais enfin, voilà, l'éleveur, un mois après avoir mis en place rien que l'eau, rien que rééquilibré les rations, il n'a pas passé toute sa période de vélage à assister tous ces vélages. Un mois, c'est peu. C'est très tôt. Oui, oui. C'est très, très peu pour avoir des résultats. C'est vrai que du coup, en élevage, les résultats sont extrêmement rapides. Extrêmement rapides. Contrairement aux humains. On passe au deuxième. Oui. Donc, deuxième élevage, c'est un élevage laitier. Donc, eux avaient des problèmes de reproduction, des problèmes de diarrhée sur les petits veaux et des vaches qui ne produisaient pas, en fait, le lait qu'elles devaient produire sur le papier. Donc, pareil, les mêmes démarches. Donc, on a prélevé du sang, on a prélevé des bouses, on a fait sur le lait. Et on a regardé un peu son ensilage de maïs. Donc là, sur le sang, on voit, pareil, des pH qui sont très élevés. Il y a un RH2 qui est très élevé aussi. Donc, ce qui indique que là, on a été en excès d'énergie. Donc, il fallait rééquilibrer la ration. On n'était pas équilibré. Et on avait un Rho qui était correct. Enfin, voilà. Au niveau d'hydratation, sur le sang, c'était correct. Donc, on a revérifié la ration. Ensuite, on a regardé les bouses. Les bouses, pareil, on a un pH qui est très élevé. Très élevé, donc ce qui indique que la digestion ne se fait pas correctement. Donc, elle se fait au niveau intestinal et non-ruminal. Donc là, on avait un souci. La résistivité, on était en le RH2. Je n'arrive pas bien à voir, Laurence. On est à 25 volts. J'ai surtout mis les millivolts parce que je pense que c'est là qu'on va plus voir ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les bouses sont le reflet de ce qui se passe au niveau du rumen. Ça nous donne une idée. On n'est pas pile-poil par rapport aux mesures du rumen, mais ça nous donne une idée. Et c'est vrai qu'on doit avoir un redox. Donc là, on va travailler plus en redox, en potentiel redox au niveau des bouses que le RH2 qui est lié ici au pH. Et donc, normalement, vous allez voir un petit peu l'écart qu'on a au niveau du redox. Normalement, on doit être entre moins 180 millivolts et moins 210 millivolts. Or, on est ici à plus de 69 et 74. Ici, le redox doit être négatif pour qu'il y ait des fermentations au niveau du rumen. C'est tout le travail du rumen. C'est un travail de fermentation. À partir du moment où vous êtes sur des millivolts qui sont positifs, vous n'avez pas de fermentation. Donc, en fait, le fait de faire cette analyse des bouses, ça nous montre ici qu'on a une problématique au niveau de la digestion ruminale. Donc, on a deux outils. On a l'outil, le bioélectronimètre et on a aussi des tamis pour les bouses. Et effectivement, on a fait les deux. Et donc, la digestion ne se faisait pas correctement. Donc, ça aide aussi. Après, au niveau du lait, on voit bien qu'on a un lait qui n'est pas suffisamment hydratant. Je ne sais pas si Laurence... Alors, on est à 197 ici en résistivité. Donc, on a un lait qui est chargé parce que là, les normes sont entre 200 et 220. Il n'y a pas assez d'eau, en fait, dedans. Donc, c'est là où, toi, tu dis qu'il n'est pas suffisamment hydratant. C'est vrai qu'il manque d'eau. Il manque d'eau. Il est un petit peu oxidé ici. Voilà. Et puis, le pH est légèrement au-dessus. On pourrait quand même être entre 6,10 et 6,50. Donc, c'est vrai qu'on est à 6,55. Donc, on voit ici qu'on a un lait qui n'est pas top. Il n'est pas sur des coordonnées correctes. Et puis, au niveau de l'alimentation, on a un ensilage de maïs qui est très oxydé. Donc, pour l'alimentation... Vous voyez, on est à 23,18 de RH2. Normalement, que ce soit inférieur à 20, l'ensilage doit être entre 15 et 20 de RH2. Donc, effectivement, on a de l'oxydation. Vous vous rappelez ce qu'on vient de dire ici, au niveau du rumen. Voilà. Donc, si vous mettez de l'oxydation au niveau du tube digestif de la vache qui a besoin d'aide au contraire, dans le sens inverse, vous voyez ce que vous allez mettre en place ici. La digestion, ça ne fera pas ce que je suis correctement. Voilà. Il n'y a pas suffisamment... Le rédox, ce n'est pas suffisamment bas pour que ça ait une action positive au niveau du rumen. Et vous voyez ici, on a dit plutôt carence protéite, c'est-à-dire ce qu'on voit ici au niveau du sang. Et la résistivité de l'ensilage est à 495 pour des normes entre 80 et 100. Donc, ça, la résistivité, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas à manger. Donc, d'où l'importance, en fait, de travailler sur le sol et les fourrages pour qu'ensuite, derrière l'animal, ça fonctionne. Donc, après, l'analyse bioélectronique sur cet élevage, ça va travailler effectivement sur la ration. Mais, du coup, le technicien va donner des informations supplémentaires. Peut-être aussi sur l'ensilage. Je ne sais pas s'il faut le faire différemment, s'il y a à travailler là-dessus. Et encore en amont, à travailler sur le sol. Donc, vous voyez que là, avec votre outil bioélectronique, vous allez du sol, en fait, jusqu'à l'alimentation et jusqu'au bien-être, en fait, des animaux. Avec un seul outil. Alors, c'est vrai que là, ça paraît simple. On est en train de vous déchiffrer, là, là, c'est simplement. La bioélectronique n'est pas forcément très simple. Il y a vraiment des réflexes à acquérir. Mais une fois que c'est fait, c'est vrai que non seulement c'est passionnant, mais vous allez très, très, très vite. J'ai l'habitude de dire, la bioélectronique, c'est un laser. Vous faites des mesures, vous allez direct à la problématique. Oui. Et puis, on corrige directement le problème. C'est ça qui est... Il y a des choses à rajouter ou pas ? Non, non, pas du tout. Il y a vraiment fait arriver. Il y a tout est arrivé. Voilà. Alors, Bruno. Pour finir, dans cet élevage-là, on a rectifié la ration. On a revu... On a revu vraiment la ration des animaux. Et puis, on a revu aussi le sol. Donc, on a travaillé en partenariat avec le contrôle laitier, qui a repris l'élevage en main et réglé le souci. Alors, il y avait aussi un gros problème géobiologique sur cet élevage-là. Il y avait une faille qui traversait tout le bâtiment. Du coup, les animaux n'étaient pas... n'étaient pas bien, quoi. Il y a aussi ça, en plus, qui a créé un stress au niveau des animaux, quoi. Ça fait aussi partie de votre travail, quoi. Ce n'est pas de la bioélectronique, quoique... Oui. Parce qu'effectivement, les perturbations électromagnétiques vont se répercuter, en fait, sur les paramètres bioélectroniques de l'animal. Donc, ça fait partie, effectivement, ce qu'on appelle le redressement du terrain. Du terrain au sens vraiment large du terrain. Et là, l'éleveur, rien qu'en modifiant sa ration, a vu le résultat... Enfin, sur les laitières, a vu le résultat de suite, quoi. Enfin, deux, trois jours après, au niveau du temps, que ça produisait davantage, quoi. Voilà. Donc, c'est là où vous dites que l'investissement est vite rentabilisé. Est vite rentabilisé. Et il nous a fait réintervenir l'an passé. Et l'an passé, on a été... L'effet inverse, on avait un peu trop de protéines dans la ration. Et pareil, donc on a rééquilibré ces rations. Et il a fait une économie, là, sur son correcteur azoté. Voilà. Super. Merci, Charlotte. Bonjour, Bruno. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Bruno. Bruno a un élevage, c'est ça, de Brevilles ? Brevilles. Brevilles, bien, dans l'intellection, cause du lot. Voilà. Donc là, c'est un témoignage d'éleveur. Là, du coup, parce que là, on voit le côté technique, technicien. Et donc, le côté éleveur est aussi intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir accès ou de travailler avec la bioélectronique ? Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, pour utiliser aussi l'outil ? Alors, ça a commencé il y a six ans. Il y a six ans, quand j'ai commencé à suivre des formations avec beaucoup de choses à remettre en question sur la ferme. Donc, on n'a pas commencé tout de suite par la bioélectronique parce que le gof, on ne connaissait pas. On a commencé, sur la ferme, à modifier les excesses de trois verres implantés, mesurer les brebis pour savoir si elles étaient suffisamment hydratées, mesurer l'exécité dans l'eau, il y a pas mal de paramètres autour du sol et des brebis. Alors, les résultats ne sont pas faits, ils n'ont pas été rapides parce que le temps d'implanter les prairies, le temps de les récolter, il y a tellement... Il n'y a que depuis un an et demi, deux ans, on voit des résultats concrets. Et la bioélectronique est arrivée, on a commencé à faire des analyses il y a trois ans et on s'est aperçu que les brebis n'étaient pas hydratées, elles n'étaient pas assez de sel. Je vous parle en pleine gestation. On a toujours mesuré les brebis sur trois semaines avant le début du nuage. pas hydratées parce qu'il n'y a pas assez de sucre, pas assez de sel. Manque d'énergie à niveau. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'était pas mal. Mais par contre, les taux de protéines ça t'y peut d'en voir. Ça t'y peut d'en voir. Donc, parce que mes courages étaient finalement pas si mauvais mais pas forcément très équilibrés. Base de luzerne on parle il y a cinq ans. Base de luzerne et régras en silage régras il y a une pointe de frêche. Donc, le fait d'avoir revu ma monnaie sur le vent, on a fait des prairies beaucoup plus équilibrées d'une tierce. Frêche, le fétuque, régras en lait et l'hivernes et dans différents champs bien sûr mais avec des mélanges assez importants. on a supprimé l'électricité dans l'eau par une mise à la terre du bâtiment de pontifal donc de tous les bâtiments d'ailleurs. Et les brebis elles ont quand même vu trois litres de plus. alors tu vois ce qu'elle mangeait oui, ça variait. On a mis des compteurs à eau pour voir exactement les durées de plus. Oui. Ça prend de mille jours. Donc, c'est-à-dire que l'effet direct d'enlever l'électricité qui passait dans l'eau a fait boire plus les animaux. Déjà, rien que pas. Sans forcément changer le mode d'abrogement. Alors là, c'est un coup que change progressivement tous les abreuvoirs qui étaient pour les connaisseurs ce sont des abreuvoirs donc l'animal est obligé de pousser pour que l'eau arrive et de remplacer ces fameux abreuvoirs par des niveaux constants qui sont difficiles à nettoyer pour les deux heures mais une autre abreuvoir. Et pour revenir à la bio-elèque Non, si on revoit à la bio-elèque donc déjà on est passé dans les années on va dire 2013-2014 au tout début des formations qui étaient autour de 17% de mortalité sur les animaux. Sur les animaux oui, sur les animaux. on compte la mortalité depuis l'échographie donc les brebis sont échographiées on a aussi les brebis saines et après on compte les mortalités amiaux toutes les brebis qui n'ont pas mis bas donc on considère que c'est l'envortiment ou l'immortalité environnementale. Donc voilà on a fait les formations de chaque année avec 5MV donc on a arrivé en 2016 autour de 14% 2017-14% de mortalité donc en 2017 on a commencé les mesures donc en bioélectronique donc c'est avec des fourrages équilibrés et très bons et une association de métaille dans la ration concentrée plus de l'or plus un peu de saut c'était en 2016-2017 c'est juste en 2010 Si on veut voir les données de l'électronique c'est le fichier que je t'ai envoyé sur le 16 février Laurence tu restes là Je ne l'ai pas noté sur le tableau On regardera après Donc juste à cette période-là on avait mesuré un ex-protéine manque de sucre donc on avait des pH sanguin bas des glycémies basses on avait des résistibilités basses donc on avait des brodits qui n'étaient pas bien hydratés Donc les conséquences donc et on avait des pH urinaires qui étaient élevés aussi donc qu'est-ce qu'on a fait on a rééquilibré la ration mais c'était compliqué parce qu'on est plutôt habitué à brodits à gérer un manque de protéines qu'un excès de protéines par contre on a mis du chlore de magnésium pour faire baisser le pH urinaire et avoir une baccah négative t'as rajouté des baccah eau et on a rajouté de la mélasse pour apporter du sucre parce que les brodits n'ont pas pris à beaucoup plus qu'est-ce qu'on a eu comme soucis on a eu des diarrhées tous les agneaux qui naissaient dès que c'était le colostrum ils partaient en diarrhée pendant un an et demi voilà chaque annulage systématiquement tous les agneaux donc ça en a sauvé beaucoup juste en les hydratant sans utiliser un petit biotique mais c'est trop obligé mais ils étaient trop fragiles donc après c'était un peu plus compliqué donc la mortalité ne baissait pas forcément donc tout le monde lui disait que c'était pas possible que ça pouvait pas être un excès de protéines parce qu'en produit ça n'arrivait jamais donc nous c'était les débuts de la machine aussi donc on n'était pas trop sûr de nous encore donc on avait fait j'avais fait faire des durées qu'on avait envoyées dans un laboratoire d'analyse qui ont confirmé des résultats de la vie électronique donc on a un peu cherché pendant un an et puis au bout d'un an on a compris que c'était notre métaille enfin on avait une ration trop riche en tout cas donc on a supprimé le métaille le métaille c'est un mélange de terrières avec pour ma part c'était blé et pôtre froid et bête ce fameux mélange était trop riche en azote solide et perturbait énormément les enfin donnait un lait beaucoup trop riche d'ailleurs quand on faisait au réfrachomètre quand on prenait un échantillon de colophon il dépassait la norme le réfrachomètre c'était tout leu donc il n'y avait plus il était au-delà des taux beaucoup trop riche donc il emplodonnait en quelque sorte des années il le digère le simple fait alors et ça la biolèque nous confirme bien qu'à chaque fois on était trop haut en protéines mais alors pour comme tu parlais de corrélation Charles-Octeure il n'y avait aucun rapport avec des analyses de foin et un rationneur type fait par le pénis qui eux qui demandaient qui ce rationneur me demandaient de rajouter du soja d'après le rationneur il n'y avait pas assez de protéines il n'y avait pas assez de protéines donc j'avais du mal donc il n'y avait déjà pas beaucoup de soja et je ne voulais plus en utiliser et au final c'est vraiment la biolèctronique qui nous a montré qu'il y avait un excès de protéines et qui nous a orienté là-dessus donc on a tenu bon ça a duré un an réhydraté tous les animaux j'ai passé plus de 15 litres le réhydratant par annulage donc c'était contre pas coûteux mais contre le et le simple fait en gardant l'antilage d'herbe à midièsès le foin midièsès c'est donc quitte et en mettant 300 grammes de céréales pures c'est-à-dire orges et autres en supprimant l'apport de métaille les problèmes se sont arrêtés et les résultats en biolèctronique sont redevenus dans les cruces sont revenus et de par là la conséquence qu'il y a eu c'est que moins de mortalité parce que même si j'arrivais à sauver des animaux avec beaucoup de temps passé ils se fragilisaient ils chopaient une pneumonie par la suite ils perdaient 8 ou 15 jours de croissance et comme je fais du contrôle de performance ça fait vite que vite en fait dès l'instant que les animaux n'avaient plus la diarrhée à la naissance j'ai gagné en on appelle ça le PAT 30 c'est-à-dire c'est une deuxième notion de l'agneau lié à l'allaitement de la partage et on est passé de 9% de 14% donc en 2013-2014 à 9% comment c'était l'an ? j'étais à 15% de mort sur amion jusqu'en 2018 malgré les efforts de Prairie mais bon avec tout ça et on est passé à 9% depuis un an donc si on fait rapidement si on fait si ces mêmes anions cette même année 2019 on applique 15-60 de mort au lieu de 9 ça me fait perdre 60 anions 60 anions ça fait plus de 1000 euros de suite à faire amont ou perdu ou gagné sachant que la moyenne départementale elle est plutôt je dirais autour de 20% de mortalité ah oui quand même oui à nos 20 on est rare au moment c'est très rare d'être en dessous de 10% donc si on résume j'ai fait des meilleurs points mieux équilibrés des meilleurs points mieux grossiers on va dire plus équilibrés j'ai arrêté les apports de protéines concentrées j'ai donné plus de la carrière lecture à la raison de 300 grammes par mois c'est pas énorme j'ai gagné en 300 anions et en mortalité et je ne consomme peu très peu d'antibio voilà j'espère que ça va se répéter les années à suivre bon ça fait répéter pour l'instant l'annulage qu'on vient de faire là en mars dernier donc bon pour l'instant on était les bons bon donc en fait la bioélectronique est-ce que c'est envisageable de ne plus utiliser la bioélectronique maintenant ? non je ne le vois pas je ne le conçois pas d'ailleurs à chaque avant que chaque on se bat trois semaines quatre semaines avant on le sait ça prend un peu de temps si on arrive à tomber de radiation on peut réagir très vite c'est ça c'était ce que je voulais dire c'est-à-dire que si comme on a vu tout à l'heure au bout d'un mois on a des résultats extrêmement positifs donc vous pouvez vous en amont faire des mesures un mois avant et pouvoir réagir tout de suite plutôt que d'attendre les problèmes mais il y a bien il y a souvent des corrections simples en plus des corrections pour avoir la ration c'est souvent mettre du sel mettre du sucre rajouter des bacs à eau parce que les breviers ne boivent pas dans l'urgence mettre un peu de propy d'amidicol ça veut dire que ce n'est pas des choses qui remettent tout en action et tout tout après il y a un travail de fond à faire pour retravailler sur les courages retravailler sur le sol en parallèle oui modifier le matériel comme dit Bruno ça va se faire sur le long cours mais c'est vrai que il m'a fallu 5 ans pour 5 ans je m'entendais à des résultats beaucoup plus rapides tant qu'on change pas mal de choses sur la ferme mais bon le temps d'anticiper les assoluments d'avoir la récolte de l'utiliser d'avoir les résultats et de les répéter plusieurs années de suite il faut il faut 5 ans ce que tu n'as pas dit c'est que tu as revu la phase importante c'est-à-dire la gestion des brebis sur les 6 semaines avant le début où on a revu aussi la complémentation minérale et où on donne la ration beaucoup plus tôt comme salle de rumen à le temps de s'alimenter et pour moi c'est surtout vraiment le travail sur les soins qui a tout à mesurer mais si on n'avait pas eu la bioélect on ne l'aurait pas vu on ne serait pas vu concerné ou pas l'arrêt de certaines et vous avez perdu et vous avez perdu entre guillemets un an à peu près parce que la bioélectronique vous le montrait pour s'apercevoir que mon ménage de terriale était trop russe et pour voilà parce qu'il y avait un doute parce qu'il y avait un doute c'est-à-dire que la bioélectronique l'avait montré dès le départ mais comme il y avait d'autres avis et c'est vrai que vous n'aviez pas suffisamment l'expérience par rapport à la bioélectronique donc il y a le doute à persister vous auriez eu l'expérience de la BEV dès le départ vous auriez vu ça vous auriez réagi tout de suite mais là il y a eu tout un cheminement pour arriver à cette problématique parce que ben voilà il fallait changer de il fallait changer de logiciel en fait c'était le rationneur le rationneur que tout le monde où c'est beaucoup de techniciens qui peut-être à quelques limites au niveau suivant la qualité de foie pourtant je les faisais analyser même des analyses de fourrage elles donnent une idée mais c'est jamais vraiment précise par exemple cette année au niveau des analyses les fourrages ne sont pas très bons et quand on voit ce qui se passe sur les animaux les analyses sont fausses oui puis d'une parcelle à l'autre tu ne peux pas avoir les mêmes valeurs de fourrage non plus tu ne peux pas avoir les mêmes valeurs mais quand ça se traduit par une production de lait un peu plus importante on peut dire que ce n'est pas le soda parce que tu n'en mets pas ce n'est pas le verre déshydraté parce que tu n'en mets pas et c'est vraiment le fourrage qui fait la différence en fait c'est bien de faire des analyses de foins ça donne une idée c'est très bien de faire des rations ça donne une idée en fait tant qu'on ne mesure pas les animaux on ne peut pas savoir si ça vaut il y a Benjamin qui demande quel travail sur les foins a été fait pour les rééquilibrer Bonjour Benjamin j'ai j'ai changé mes mes espèces semées c'est à dire que j'ai mis dans mes semences par exemple dans ma frairie à semée dans un hectare de frairie au lieu de mettre en densité de semine 25 kilos et un quart de semence j'en ai mis 30, 35 voire 38 avec beaucoup plus d'espèces et plusieurs variétés par espèce donc une buzerme je n'ai pas une buzerme je n'ai pas deux variétés de buzerme deux variétés de trèfle deux variétés de cétudes deux variétés de raies gras anglais deux ou trois trèfle violets et quelques trèfle blancs voilà et ça ça fait une prairie assez homogène et finalement de très équilibré parce qu'avant on était sur de la monoculture ici c'était soit que de la lumière avec un peu de dactyl c'est une plante oxydée ou essentiellement que du régras pour perdre du volume les gens ils ont ils ont l'idée de rendement une idée de rendement et de volume il faut que la grange elle soit pleine peu importe la qualité il faut de la on est sur de la quantité avant de regarder la qualité on s'aperçoit qu'il y a la qualité on a tellement moins besoin de quantité j'ai fait moins de refus moins de refus de poing par ça et puis voilà et puis après au niveau amendement je ne passe que de l'azote je ne suis pas en bio j'essaye de de le résonner un peu parce que ça se chère non surtout mais je mets des agrées complets sur les prairies à accrocher donc agrées complets avec le potable et le fosfor en plus du fumier du fumier apporté régulièrement sur l'espèce donc on a reçu le choix des espèces la fertilisation mais aussi la manière de faire les foins et la manière de faire les foins et apport de conservateurs dans les récoltes d'antilages et les récoltes de foins voilà c'est tout à rapport à la question alors Benoît demande s'il y a eu des mesures sur le sol alors c'est la prochaine étape le sol et les fumiers voilà il n'y a que il n'y a que des analyses après avec la biolex pour les animaux et avec des analyses normales sur le foin et les antinèches il est fumier il y a plein plein de questions il y a plein de questions on va essayer on va juste essayer alors merci en tout cas merci beaucoup Bruno pour ce témoignage parce que là c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux les deux parties le technicien et l'éleveur parce qu'il y a voilà on peut avoir envie d'utiliser une technique nous en tant que professionnel mais c'est pas pour ça que l'éleveur va forcément adhérer en fait à la technique donc là on voit quand même que que tout le monde a l'air content d'utiliser la technique bioélectronique tu n'es pas bon il y a Chantal qui Chantal je vais te laisser la parole après parce que j'en suis sûre tu as plein de choses à dire Nathalie merci bravo il faut attouer à ton esprit donc c'est vrai que Nathalie je pense que c'est au niveau des chevaux c'est pareil il y a des personnes qui vont pouvoir intervenir après ça va être intéressant aussi de pouvoir discuter Charlotte tu voulais dire rajouter autre chose ou pas ? non pas de particulier tu voulais parler d'exemple des mamies de l'orange comment ? sur des résultats avec Bruno avait eu des problèmes plusieurs fois de mamies c'est ce tableau là qu'on a d'accord si tu veux du coup on va renvoyer sur les sur les mesures on avait eu un souci de mamies gangrénase sur des brebis donc c'est arrivé sur un agnolage les brebis étaient à l'intérieur donc on nous a dit le problème de l'huile bon d'accord bon là on n'a pas fait les mesures sur le moment et puis l'agnolage d'après il y a eu ces mamies qui sont revenues ça fait chronique et là on avait une mamie sur une brebis à l'intérieur et une mamie sur des brebis qui étaient au pâturage donc le problème de l'huile au pâturage on n'y croyait pas donc du coup on a dit on va mesurer les animaux les animaux de dedans les animaux de l'or et on verra si tu ne vas pas et si tu sais que les mamies apparaissent donc on avait mesuré les brebis doubles c'est les brebis qui avaient deux agneaux qui étaient à l'intérieur les triples celles qui en avaient trois à l'intérieur et à extérieur double c'était des agnelles qui étaient au pâturage avec qui avaient deux agneaux chacune donc en fait on s'est aperçu que ce soit sur les brebis de l'or ou dedans qu'on avait un excès de protéines alors quoi que tu dis excès de protéines là du coup parce que le pH est bas en fait le pH c'est en plus bas je ne sais pas si vous voyez en fait sur les mesures mais on est sur des pH ça va de 7,23 même si très très bas 7,23 7,27 7,29 7,26 pour des normes la norme basse c'est quand même 7,34 donc justement on en est en acidose acidose sanguine ouais donc là tu vas effectivement on traduit un excès de protéines et après donc on avait les pH qui n'étaient pas cohérents entre les pH sanguins et pH urinaire et au niveau de la résistivité aussi on voyait qu'il y avait un excès de potasse donc du coup il fallait rééquilibrer la vaca et que l'RH2 était un peu élevé donc il y avait aussi un peu une oxydation donc on avait appelé Manu pour savoir ce qu'il fallait faire puisque que ce soit pour les brebis qui étaient dehors ou dedans c'était compliqué de réajuster la ration parce que dehors elles n'avaient que de l'herbe donc c'est un peu compliqué et dedans elles avaient de l'antillage du foin et de la céréale donc de la protéine c'est un peu compliqué aussi du coup on avait réajusté l'abaca et on avait mis on avait rajouté du chloroam de magnésium on avait redonné du chloroam de magnésium voilà et bon entre 4 et 5 grammes par brebis et il n'y a pas eu de nouveau cas derrière quand on a fait ça alors il y a Benoît qui dit pourquoi excès de potassium ? parce qu'on avait un rau qui était élevé dans le sang et bas dans les urines et l'herbe quand on a de l'herbe poussante au printemps ou à l'automne on avait une herbe très poussante on avait beaucoup de potasse dans l'herbe et c'est pas dû aussi à l'excès de protéines ? à l'excès de protéines oui alors je pense que quand on a un excès de protéines on va avoir un excès de potassium parce que ce sont des protéines végétales pour les animaux contrairement à nous effectivement dans les protéines végétales il y a énormément de potassium et c'est la différence en fait avec les humains où nous on est à l'inverse par rapport aux animaux donc ça pourrait pas nous dire on avait aussi repris une excès à un éleveau des manges on avait redonné des antioxydants alors effectivement on est sur des RH2 quand même qui sont assez hauts là on est à 28 28,57 25,25 bon les autres ça va à peu près et puis après je vois que les résistivités sont même relativement basses 168 166 après on est en limite basse en fait par rapport aux résistivités donc là elle manquait pas d'eau si c'est à l'époque non mais même si elles boivent plus depuis qu'on a sorti l'électricité dans les abreuvoirs on a quand même toujours ce problème d'hydratation qui est récouvant voilà qui est lié alors on va voir en changeant les abreuvoirs mais qui est aussi pour moi de la qualité de l'eau on a eu moins c'est calcaire ici donc c'est pas hydratant ouais c'est vrai que j'ai pas de mesure dans toutes les mesures que vous avez envoyées j'ai pas de mesure d'eau mais c'est vrai qu'avec le groupe de Benoît on a eu des mesures d'eau à plusieurs reprises on voit tout de suite tout de suite la problématique voilà on a des eaux qui sont absolument qui ont des coordonnées bioélectroniques qui sont catastrophiques effectivement on est sur des pH à 7,5 sur l'eau des eaux oxydées on est sur du calcaire on est en dureté on est toujours autour de 25-30 ouais donc t'as des résistivités qui sont très basses ouais et qu'on a des résistivités qui sont au-dessus de 600 souvent ouais voilà voilà donc là c'est ce qu'on voit quand même qu'elles sont légèrement on ne peut pas dire déshydratées mais en tout cas elles y vont il y en a d'eau l'eau qui est très chlorée qui souvent a goût à la javel donc je pense que les breviens en plus non je pense qu'ils n'aiment pas je pense qu'ils n'aiment pas l'odeur donc là effectivement les mammites donc là vous avez fait quoi par rapport à ces mesures-là ? on a apporté du chlorure de magnésium et on a fait une cure en zignote sédénium donc c'était plus donc travailler et par rapport à par rapport à l'arrêtement c'était compliqué de ah oui parce qu'il était alors on n'a rien touché on a réajusté avec la base mais du coup les mammites se sont arrêtées ça a été mieux ? ouais ça se répète souvent à chaque année là je suis peut-être que je me donne aussi une part suffisamment et du coup on a eu le même problème là récemment et du coup on a réagi beaucoup plus vite on a dit il y a souvent une excès de protéines donc là on a arrêté l'antilage on a arrêté l'antilage il y avait de l'herbe donc du coup ah oui Chantal il y avait de l'antilage du foin et de l'herbe donc elles avaient ce qu'il fallait en termes de protéines pour la transition voilà ok merci Bruno avec plaisir alors on a une autre là on est aussi sur un élevage de chèvres oui avec donc des problèmes plus de diarrhée oui alors cet élevage de chèvres on les suit depuis le début aussi donc eux ils ont depuis presque toujours ils ont des problèmes de diarrhée sur les chevraux et après donc ils ont un bon niveau de production mais ils trouvent que par rapport à ce qu'ils donnent à manger les chèvres pourraient produire un peu plus alors moi chez eux je ne suis pas du tout calée en chèvres ni en alimentation des chèvres donc je fais les mesures de ce qui ne va pas et après ils travaillent avec son potentiel et je fais les beurres qui revoient ses rations voilà c'est juste très sereine l'éleveur nous a fait confiance il a baissé la protéine de sa ration et finalement cette année-là il a fait le même lait voire un peu plus avec moins de concentré donc il était content parce qu'il a fait des économies donc c'est quelqu'un qui a des foins qui fait du séchage en grande donc il y avait des troubles en fond aussi et voilà par contre cette année-là on n'a pas résolu le problème de diarrhée malgré la baisse la baisse du concentré on n'a pas résolu le problème de diarrhée sur les chevaux qui pour moi est lié aussi à un colostron qui est trop riche alors après quand on dit excès de protéines est-ce qu'on peut supposer qu'il y a aussi carence en énergie ? en fait voilà c'est ça des fois qui est dur à dire donc là on était parti sur l'excès de protéines mais c'est ce qui des fois on ne sait pas produire aux éleveurs est-ce que c'est un excès de protéines ou un manque d'énergie dans quel sens on rééquilibre donc on regarde l'état des bêtes quand même pour avoir un peu une idée de on regarde la ration les animaux et puis si on n'est pas sûr on peut faire une analyse de ration mélangée et puis on voit tout en tout pour l'énergie c'est vrai que j'ai tendance à regarder l'état des animaux pour voir s'ils ont un état correct ou s'ils ont tendance à être plutôt maigres enfin voilà je pense qu'il faut regarder et il faut il faut observer c'est de l'observation ça n'empêche pas il y a aussi la couleur des muqueuses à regarder c'est pas parce que vous faites de la bioélectronique que vous n'utilisez plus toutes vos connaissances et tous vos outils c'est important aussi de le dire c'est pas annuler complètement tout ce que vous savez c'est une fois de plus la bioélectronique je redis c'est un laser c'est à dire que quand vous faites les mesures bioélectroniques vous allez aller direct sur vraisemblablement une problématique que vous allez tester ou pas que vous allez essayer de rectifier ou pas c'est vrai que si ça marche pas comme dit Charlotte vous avez aussi tout je pense qu'en élevage c'est important l'observation reste un outil extrêmement important que vous n'avez pas à enlever c'est à dire que c'est vraiment à corriger votre observation est à corriger après avec vos mesures bioélectroniques je me sers aussi des cartes obsalim ça m'aide aussi un peu dans le choix pour ajuster donc là en fait on voit effectivement une acideuse sanguine comme tout à l'heure et pourtant on a ici en tout cas on n'a pas de mammite non pas plus que ça c'est pas bien mais on a le même terrain on a le même problème à la base on va dire excès de protéines mais qui va donner des symptômes complètement différents et pourtant en réglant la ration on va faire on va faire diminuer voire enlever les symptômes qui pourtant n'ont rien à voir l'un avec l'autre hein et là ils avaient des fils concentrés mais après ils ne pouvaient pas aller au-delà en fait il avait des foins qui étaient qui étaient excellent cette année-là et qui étaient très vite en ce protéine et par contre on a refait des mesures cette année où on a le profil inverse en fait où on a des pH élevé donc on a un excès d'énergie ou un manque de protéines et alors cette année donc du coup ils ont des problèmes de production ils n'ont pas fait le lait qu'ils devaient faire et par contre le seul point positif c'est qu'il n'y a pas eu ces problèmes de diarrhée sur les chevaux pour la première année depuis 10 ans mais c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est des froids qui font beaucoup de choses quand on a des froids de qualité ça roule et dès qu'on a des froids c'est moins bon parce qu'il a essayé de remettre de la protéine d'inspiration pour déconcentrer et puis ça a rien fait du tout pour la production c'est là qu'on peut dire que c'est vraiment les froids qui sont à la base de tout c'est assez normal puisque j'ai des ruminants voilà ok l'autre c'était quoi ? oui c'est même en fait c'est le même avec tout ça c'est des résultats c'est le même mais on se retrouve effectivement tout à l'heure on était en acidose en acidose sanguine et là on se retrouve vraiment en alcalose c'est très marqué on arrive ici à 759 très très marqué comme alcalose donc on se retrouve effectivement à l'inverse de tout à l'heure d'où l'intérêt de faire des mesures quand même régulièrement c'est à dire c'est pas parce que que vous faites une mesure dans un élevage une fois que vous réglez les problèmes pour tout le temps quoi c'est lui on va une fois par un à peu près on mesure les chèvres trois semaines avant le début des mitbats et après on remesure les chèvres pendant la lactation donc on voit la préparation à la mitbats et on voit la préparation de la lactation pour la repro aussi pour travailler et après ce que tu disais aussi ce qui est important c'est la qualité des fourrages oui est-ce qu'on donne la parole à Chantal oui elle est en Chantal vas-y Chantal ouvre ton micro bonjour à tous vous êtes trop belles vous êtes trop belles mes filles présente-toi dis dis à tout le monde qui tu es ce que tu fais alors je m'appelle Chantal Philippe je suis confinée dans le doux mais moi je sors beaucoup parce que j'ai le droit de me promener pour aller voir ce qui se passe dans les prairies donc je vais voir l'herbe qui pousse c'est mon métier mon métier c'est de faire de la formation et de l'information sur les systèmes fourragés ovins bovins caprin équin en fait ceux qui mangent de l'herbe voilà je travaille beaucoup beaucoup avec Manu beaucoup avec Émilie et Charlotte quand on se voit Chantal excuse-moi parce que j'ai cité Manu et je ne t'ai jamais cité alors que c'est pas gentil parce que on s'en fout on s'en fout c'est vrai que c'est une collaboration de choc et si Bruno il en est là sur les foins c'est grâce à Chantal grâce à Chantal voilà non c'est vrai Chantal tu peux dire pourquoi c'est important cette histoire de fourrage donc t'écrivais donc les fourrages évoluent aussi en fonction de la météo donc c'est vrai que tout ça nous on n'a pas on n'a pas conscience de tout ça du foin c'est du foin et a priori non voilà donc il faut savoir si on fait je commence toujours en disant que nos animaux ils mangent logiquement c'est des animaux qui sont grégaires qui normalement travaillent sur du pâturage par migration c'est à dire qu'ils changent normalement tous les jours d'endroit parce qu'ils sont ils avancent en fonction de la ressource en herbe et ils mangent logiquement l'herbe sous deux formes sous de l'herbe sèche ou de l'herbe verte tout ce qui est fourrage par voie humide en silage en rubanage pour eux c'est quelque chose qui change totalement les équilibres au niveau des animaux on aura beaucoup plus de problèmes avec des fourrages par voie humide que des fourrages par voie sèche tout en sachant qu'on ne va pas dire qu'on n'a pas de problème par voie sèche logiquement la base de l'alimentation des animaux quels qu'ils soient petits ruminants ou gros ruminants les petits rues c'est la chèvre et la brebis les ovins et les gros rues c'est tout ce qui est au-dessus de la chèvre et de la brebis donc ça peut être un bison ça peut être une vache laitière ça peut être une vache à l'étang enfin tout ce qui est gros ruminants et c'est des animaux qui mangent de l'herbe normalement ils ne mangent que de l'herbe ils ne sont pas adaptés à manger tout ce qui est à base de céréales logiquement les céréales puisque normalement eux ils n'ont pas de broyeur ça repart à l'échappement ça repart dans les bouses pour pouvoir réensemencer le milieu ou nourrir d'autres animaux qui vont normalement piquer dans les bouses ou quoi que ce soit ces ruminants sont des animaux qui sont normalement d'une façon générale relativement sensibles au parasitisme c'est pour ça qu'ils changent tous les jours de parcelle et donc la gestion du parcellaire par rapport au pâturage est extrêmement importante logiquement c'est vraiment des gros mangeurs de graminées pas tellement des gros mangeurs de légumineuses et en fait en France comme la base de l'alimentation est le maïs et bien on fait une obsession sur la production protéique on va donner des primes aux agriculteurs d'une façon générale pour pouvoir semer de la protéine alors qu'un fourrage qui est équilibré quand on parle de fourrage séchage du foin du vrai foin et bien il est avec une très grosse base graminée et une légumineuse qui est là soit pour pouvoir aider la production d'azote la légumineuse elle n'est pas là normalement pour produire quelque chose d'autre que de l'azote pour nourrir la graminée donc on a déjà totalement changé la vision des choses parce que quelque part si au départ quand on demandait à Bruno ce qu'il se met il nous a bien dit qu'il se met beaucoup beaucoup de luzerne parce qu'on lui a expliqué que s'il voulait produire du lait avec des brebis il fallait qu'il ait beaucoup de luzerne voilà alors l'avantage de la luzerne c'est que c'est une plante qui est riche en calcium riche en protéines ou pas et riche en potasse voilà la potasse c'est quelque chose qui pousse la mamelle à faire du lait donc c'est pas si mal que ça mais en excès toujours compliqué on est quand même actuellement dans des conditions météorologiques où systématiquement tout le monde alors la France à la sortie de la guerre elle a fait un choix d'espèces pures en reclassant ses usines d'armement en usines de chimie et de pétrochimie pour que les agriculteurs travaillent en espèces pures en légumineuses pures en graminées pures pour pouvoir utiliser beaucoup d'engrais et beaucoup d'herbés et une prairie naturelle une prairie qui fonctionne bien c'est une prairie qui est toujours associée parce qu'en fait elle a besoin de cette association pour avoir ce qu'on appelle une souplesse d'utilisation au cours des années et au cours de l'année parce qu'il y a des espèces qui produisent au printemps en été et en automne si on revient sur le fourrage parce que je partais un peu loin donc j'ai oublié de dire moi j'habite le Doubs quand on habite le Doubs on est sur des éleveurs tout proche de la Suisse où les Suisses nous ont appris beaucoup de choses les Suisses nous ont surtout appris que pour fin que c'est les Ménonites qui sont venus avec leurs vaches qu'ils aient beaucoup de lait donc ils nous ont appris à faire du comté du fromage par voie donc par voie par voie donc c'est un lait qui est chauffé pressé c'est un lait de mélange c'est pas un lait d'espèce de troupeau pur et si on met du fourrage à enciler dedans ça va jamais donc ils nous ont enfin parce que ça a éclaté les meules de fromage à cause des butyriques de la terre qui peut être dedans et du coup on a une culture de fourrage de fourrage par voie sèche donc les agriculteurs en France ont perdu cette culture de fourrage par voie sèche au détriment de l'encilage et en fait ils ont perdu la façon d'éviter l'oxydation des fourrages donc c'est un petit peu pour ça qu'avec Manu Bruno Emilie tout ça Emilie chaque fois qu'elle vient me voir elle m'a porté une petite boîte de chaussures et dans la petite boîte de chaussures et bien il y a du foin tout vert et un foin qui est de qualité il doit jamais être jaune, marron, vert il doit uniquement être vert et être magnifiquement vert bien comprendre quand tout à l'heure Emilie elle parlait du réfractomètre on travaille nous beaucoup beaucoup avec le réfractomètre pour savoir quel est le brix du fourrage et en fait quand on sort le brix du fourrage on va sortir le jus de plantes et un jus de plantes sur un fourrage il doit être vert et quand on sort un jus de plantes sur de l'ensilage il est toujours marron puisque marron à noir puisque systématiquement il y a une oxydation donc le fait d'avoir remis l'église un peu au milieu du village alors il n'y a pas que ça parce qu'Emilie et Bruno ont énormément travaillé sur leurs agneaux sur leurs brebis ils ont des splendides brebis des petites cosnardes des petites cos du lot qui sont magnifiques et ils ont beaucoup beaucoup travaillé c'est pas que les fourrages c'est vraiment des gens qui se posent beaucoup de questions et du coup ils ont aussi travaillé sur le fourrage en rééquilibrant fortement ce que l'a dit Bruno tout à l'heure en rééquilibrant fortement en remettant énormément de graminée la graminée c'est une plante qui tâle qui couvre le sol et quand on est dans le lot on est sur des endroits extrêmement séchants et le but du jeu plus un sol est couvert plus il est résistant au sec et plus on va associer plus on va résister au sec parce que c'est des espèces qui vont se chercher plus bas leur eau et après bien entendu qu'il faut travailler sur le sol et en fait c'est merveilleux de travailler avec eux parce que t'entends Bruno m'envoie des petits SMS en me disant tu fais ça, ça, ça je dis ben non tu ferais comme ci, comme ça oui c'est super ce que tu fais c'est souvent super bien ce qu'ils font donc voilà je ne sais pas si ce virus merdique qui va faire changer les mentalités j'ai un peu de mal à y croire quand même parce que l'humain enfin voilà pourquoi a changé alors que ça marchait avant mais j'espère que malgré tout pour la production parce que quand même je pense que chez Émilie tout le monde morfle en agriculture même s'ils ne sont pas confinés les agriculteurs ils continuent d'aller voir leur bestiole d'aller voir si l'herbe pousse de semer les blés semer les maïs les bétoraves et tout le Bataclan mais j'espère quand même que le moins l'humain français qui est un peu plus haut que la moyenne pourra dire il nous faudrait quand même savoir ce que c'est que produire des aliments de qualité j'ai regardé hier soir un tout petit coup l'émission j'ai entendu Gaël Giraud qui disait qu'il fallait qu'on change l'agriculture continue à changer notre agriculture c'est extrêmement important j'ai trouvé ça mieux ce qu'ils ont dit hier soir c'était pas très grave parce qu'on le savait voilà mais j'espère quand même qu'on apprendra on puisse apprendre un jour à nos éleveurs à continuer à travailler avec de l'herbe et de la vraie herbe moi je dis toujours que je pense herbe je réfère je ne fume pas herbe mais il faut que je dépense tout le temps c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup Chantal c'était génial c'est vrai que ton témoignage est important parce que parce que quand on parle d'alimentation surtout en élevage on ne peut pas faire abstraction effectivement de ce qui se passe au niveau du sol et peut-être qu'on a un petit peu oublié ça quoi et moi je vais faire des liens effectivement avec l'humain quand on dit je ne sais pas moi il faut manger cinq fruits et légumes par jour ce qui est une aberration ça n'a pas de sens mais de quels fruits de quels légumes on parle cultivés comment est-ce que sincèrement vous pensez qu'il y a la même chose dans une carotte cultivée hors sol et dans une carotte qui est cultivée dans un sol qui a été travaillé qui a été amendé voilà une carotte ce n'est pas une carotte et je pense que chez vous c'est pareil un foin ce n'est pas un foin ce que vient de dire Chantal et effectivement j'espère que pour faire changer les mentalités c'est aussi pour ça que je fais ces conférences sur la bioélectronique parce qu'il faut faire connaître cette méthode je pense que vraiment elle n'est pas suffisamment connue c'est revenir à des bases c'est revenir à des bases je crois qu'on a on n'apprend rien ici c'est pas qu'on n'apprend rien mais on n'invente rien plutôt on revient à des choses extrêmement basiques que les anciens connaissaient ils ne connaissaient pas la bioélectronique mais ils faisaient sans doute ce qu'on fait là voilà donc c'est vrai que c'est communiqué sur cette technique le plus possible donc on va voir si ça change donc il y a plein de il y a plein de questions il y a plein 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 de questions qu'est-ce que alors quels sont les par exemple Sophie quels sont les problèmes récurrents en élevage bovin qui sont diagnostiqués entre guillemets grâce à la bioélectronique donc Charlotte qu'est-ce que tu vas rencontrer le plus souvent en élevage bovin des déséquilibres de rations des bêtes qui ne sont pas suffisamment hydratées avec des glycémies basses et des corsets toniques des fois trop élevés avant avant vélage c'est un peu ce qu'on mesure sur tous les animaux oui je veux dire on a beaucoup de problèmes d'avortement par exemple on retrouve des causes infectieuses alors dans 50% des cas en suruminant et 25% en au ruminant ou l'inverse je ne sais plus mais par contre depuis qu'on fait des mesures avec Charlotte parce qu'on peut dire c'est qu'on a 90% des animaux qui sont en hypo-glucémie et 95% des animaux qui sont mal hydratés je pense qu'on devrait se poser plein d'autres questions qu'aller mettre 500 euros d'analyse à chaque fois pour chercher une cause infectieuse d'avortement où on trouve on trouve rarement quelque chose c'est Bruno il y a 7-5 ans il y avait des avortements un coup un annulage c'était de la cam la camiglose un coup c'était de la fèvre-cou un coup c'était de la torseau et depuis 2 ans pourtant il a passé plus de vaccination que d'habitude et depuis 2 ans où l'alimentation va mieux où l'hydratation même si ce n'est pas encore ça ça va mieux où la minéralisation va mieux il n'y a plus d'avortement alors Benjamin ce qui veut pouvoir dire ce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure des différences qu'on avait entre les rations papier et puis ce que montrait la bioélectronique sur les animaux donc c'est vrai que Benjamin demande si finalement les normes actuelles pour les rations papier ne sont pas adéquates est-ce qu'on pourrait envisager ça est-ce que c'est ça ou le problème est ailleurs je pense que l'exploitation à l'autre on ne peut pas avoir les mêmes valeurs de fourrage et c'est vrai que sur les rationneurs on a tendance à avoir des valeurs INRA et du coup on est un peu à côté de l'élevage l'élevage que l'on suit on part sur les approximations parce qu'on n'a jamais des valeurs exactes et des fourrages en fait même si on fait des analyses donc du coup après caler des rations avec des approximations c'est compliqué il faudrait faire des analyses avant des fourrages etc en fait il y a des élevages il le faut avoir en fait mais le problème c'est que d'un champ enfin ils prennent un petit échangeant de leur fourrage mais d'un champ à l'autre ça va avoir également les valeurs c'est compliqué c'est compliqué d'avoir des valeurs de fourrage précises même quand on fait une analyse dans un silo au bout du silo au milieu du silo et à la fin du silo c'est jamais les mêmes c'est jamais les mêmes les mêmes les mêmes champs et du coup on n'a pas forcément les mêmes valeurs en fonction de comment il est tassé est-ce qu'il est bien tassé en haut ou en bas c'est difficile d'avoir une valeur sur tout l'hiver avec le même fourrage alors est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions de vive voix un par un vous ouvrez votre micro vous posez la question est-ce qu'il y a des questions directes ? moi je veux bien Laurence vas-y Benoît bonjour moi j'avais une question c'était sur le côté pratique des analyses moi je fais du conseil aussi on parlait tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de faire les prises de sang n'étant pas vétérinaire on n'a pas le droit non plus de les interpréter donc c'est comment on fait sur le terrain avec tout ça alors moi je peux je peux répondre parce qu'on est dans la même situation tu n'as pas le droit d'interpréter tu n'as pas le droit de faire des mesures de laboratoire que font les vétérinaires parce que pour les médecins c'est pareil et donc tu n'as pas le droit d'interpréter des mesures de vétérinaire mais là en l'occurrence on est sur des mesures de pH de redox et de conductivité ce ne sont pas des mesures de laboratoire d'accord il n'y a pas de oui je peux me permettre de compléter justement la réponse oui en fait ce qu'il faut c'est simplement ne pas diagnostiquer parce que moi même en étant vétérinaire donc c'est une peu de pièce je travaille à la Chambre de la Culture des Pays de la Loire et je suis vétérinaire et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le lot et en fait on ne peut pas donner de diagnostic en disant c'est telle maladie mais ça n'est pas ce que vous faites à partir du moment où on parle d'excès de protéines vous parlez de trop d'énergie on reste dans le domaine de l'alimentation donc vous avez des préconisations qui ne posent pas un diagnostic alors attention par contre si vous parlez de carences en oligo-éléments par exemple là c'est pas bon c'est un diagnostic par contre voilà attention des oligo-éléments rentrent dans une diagnostic médical en fait si on parle du mot carence c'est un diagnostic médical si on dit il manque alors on est vraiment là-dedans c'est juste pour on peut rééquilibrer sans problème puisque ça c'est de l'alimentation donc il faut juste faire attention aux mots où on en est où on va mais tant qu'on reste dans une analyse de la ration de préconisations à faire vous ne préconisez pas de médicaments vous ne préconisez pas de donc c'est pas un souci c'est juste attention il ne faut pas appeler ça un diagnostic il faut appeler ça un audit comme on veut et c'est juste les mots sur lesquels il faudra faire attention parce que dans ce que j'entends vous restez vraiment dans tout ce qui est légal sans aucun problème donc ça veut dire dans les approches que vous faites là dans le lot c'est donc vous faites les mesures sur bouse urine et c'est après le vétérinaire de l'exploitation qui va faire les prélevements de sang ou l'éleveur oui et comment réagissent les vétérinaires quand vous les contactez pour faire une prise de sang avec l'analyse BEV derrière il y en a qui sont intéressés et d'autres ils viennent faire les prises de sang et après on leur envoie le compte rendu et voilà ils ne cherchent pas on a de bonnes relations avec nos vétérinaires sur le département donc il y a une confiance que je crois de toute façon ils ne sont pas allés là-dedans ils n'ont pas forcément le temps d'y aller non plus après voilà quand on va en élevage la plupart du temps on les prévient alors sinon voilà on va aller sur certains élevages faire des mesures est-ce que ça t'intéresse de venir est-ce que ça t'intéresse pas ça dépend il y en a qui viennent il y en a qui ne viennent pas on travaille surtout avec un vétérinaire qui lui fait de la géobiologie aussi donc souvent il fait des visites avec moi je suis un chevrier donc ça l'intéresse parce que les mesures ça lui permet de voir aussi si les corrections qu'il a mis en place pour la géobiologie ça tient il faut qu'il repasse qu'il repasse derrière voilà après la méthode l'outil leur avait été présenté avant l'investissement Emilie si je me trompe comme il n'y a aucun véto qui partait là-dedans à un moment donné je disais ça on a dit de là ok puisqu'il y avait une demande des leveurs derrière oui d'autres questions il y en a eu pas mal par le chat ça a été répondu au fur et à mesure je pense donc après oui c'est juste excusez-moi c'était juste plutôt une ouverture je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser donc on ne va pas en débattre là de travailler sur des projets de recherche justement en lien entre la géobiologie puisque vous en parliez déjà plusieurs fois entre la géobiologie et la capacité en fait de détecter des choses grâce à la bioélectronique de Vincent c'est évident c'est ce qui nous manque moi personnellement c'est ce qui me manque énormément de pouvoir faire de la recherche et pouvoir valider par la recherche ce qu'on dit parce qu'on est encore sur de l'expérimentation c'est-à-dire on sait que ça marche là on l'a vu on n'a pas arrêté on sait que ça marche mais après pouvoir l'expliquer moi j'ai envie de pouvoir l'expliquer physiologiquement il y a moyen c'est clair mais on n'a pas les moyens techniques donc c'est vrai que si on peut faire de la recherche c'est le summum pour la bioélectronique ça serait je vous propose qu'on se recontacte en dehors de cette conférence pour ne pas monopoliser puisque moi mon travail c'est le service recherche et développement de la chambre agriculture des Pays de la Loire ça serait super donc merci de m'avoir accepté dans la conférence je pense qu'on va continuer d'avoir accédé et puis on va continuer je pense à travailler ensemble j'avais essayé de contacter Pierre-Emmanuel Radig mais j'ai paumé ses coordonnées j'ai envoyé à quelque chose qui n'était plus du tout sa bonne adresse puisque je l'avais de l'époque il y a 10 ans où j'avais fait des formations avec lui dans le lot et bien c'est plus les bonnes coordonnées d'accord on verra Céline mais du coup on peut se faire une conférence une visio aussi avec Manu tout à fait voilà donc c'est plus tard on ne va pas monopoliser pour l'instant mais c'était juste pour vous poser cette question merci tout à fait merci beaucoup j'ai vu que Jean-Marc tu voulais parler non ? non c'est parce que est-ce qu'on peut faire de la recherche mais en fait nous ne faisons que ça depuis 15 ans parce que si jamais si tu n'avais pas existé depuis 15 ans toute seule dans ton coin à faire de la recherche et à pouvoir dire ce que l'on dit aujourd'hui rien de ce qui se fait aujourd'hui n'existerait donc c'est déjà encore et toujours de la recherche puisque en fait ça n'existe pas ça n'existe plus ça a existé ça n'a jamais été approfondi et en fait c'est grâce à ton travail depuis 15 ans de recherche permanente dans l'anonymat le plus complet qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une technique mais en fait non ce n'est que de la recherche depuis le départ mais c'est vrai que ça reste de l'expérimental mais si on pouvait et le champ le champ d'investigation est immense immense c'est un trésor c'est un trésor cette technique Benjamin est-ce que voilà dans les les personnes peut-être nouvelles entre guillemets qui sont venues sur cette conférence qui ne connaissaient pas du tout la vidéo électronique ou qui avaient entendu parler comme ça est-ce que vous avez des choses à dire ne serait-ce que des petits des petits ressentis par rapport à tout ce qui a été dit non est-ce qu'il y a eu des essais de fées sur des animaux de compagnie c'est une des questions qui est passée dans le fil je ne crois pas si mais sur un chien je crois sur un chien c'est un chien qui était à l'article de la mort et un vétérinaire un vétérinaire avait lu les travaux de Louis-Claude Vincent il lui avait donné de l'eau de volvique donc il avait juste changé son eau et voilà mais il n'avait pas il n'avait pas fait de mesures bioélectroniques par contre effectivement je ne sais pas si Sandrine Sandrine ne doit pas être là je ne l'ai pas vue passer du coup j'ai eu une demande pour un chien qui faisait des crises d'épilepsie donc Sandrine et Maïka sont dans le 63 si je ne me trompe pas donc c'est vrai que je ne pouvais pas faire les mesures bioélectroniques je demandais à un collègue et ami Xavier de faire les mesures et depuis on a fait les mesures sur un chien mais on n'a fait que le sang après vous comprenez bien que c'est compliqué de faire tous les liquides physiologiques j'ai cru voir effectivement des questions passées par rapport aux liquides physiologiques les liquides physiologiques qui sont testés vont être adaptés à l'animal donc l'humain c'est facile c'est vraiment facile de recueillir tous les liquides sans salive urine au départ quand Pierre-Emmanuel est venu faire la formation en bioélectronique donc moi je vais parler de l'humain donc lui après il a fallu qu'il adapte aux animaux sa première question ça a été comment je vais faire la salive sur les bovins voilà et puis voilà donc il s'est dit je vais faire sur le rumen et c'est grâce à Manu finalement qu'on a qu'on a des mesures sur le rumen et toutes ces comment dire toutes ces explications qui nous donnent sur l'importance du rumen donc après je voyais sur les volailles avoir de la salive de volailles ça va être compliqué donc prise de sang peut-être travailler peut-être plus sur les déjections au niveau des volailles il y a tout ça à faire comme dit Jean-Marc on a un vaste champ de recherche qui va se mettre en place au fur et à mesure si on a des gens qui se forment à la bioélectronique donc il nous manque de données c'est de la recherche encore on est au tout début ça fait 60 ans que la bioélectronique existe et on en sait guère plus que ce qu'a mis au point Louis-Claude Vincent c'est assez aberrant mais il n'y avait pas suffisamment de monde pour pratiquer ce qui fait que ça n'a guère évolué voilà donc on a effectivement un vaste champ de recherche et concernant par exemple des arbres fruitiers ou des arbres je ne sais pas moi des sapins tout ça est-ce qu'il y a des on va travailler que sur le sol en fait non tu vas donc tu travailles sur le sol et sur la plante donc plante pour moi c'est la plante ça peut être l'arbre voilà donc ça par contre on a quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de mesures qui s'appelle Olivier Husson donc qui est ingénieur agronome donc je vous engage il a pas mal de vidéos sur internet il a fait énormément de mesures et donc il fait vraiment évoluer la bioélectronique au niveau de l'agronomie donc lui il fait des mesures sur le sol voilà essentiellement des mesures de pH et de redox et puis sur les feuilles voilà il travaille beaucoup sur les feuilles sur les feuilles des plantes après au niveau au niveau des fruits des vergers ils vont son nom c'est Olivier Husson H-U-S-O-N-A voilà il y a pas mal de vidéos d'Olivier sur ses travaux au niveau des arbres fruitiers ben voilà c'est pareil ils vont mesurer le sol bien évidemment ils vont mesurer aussi ils travaillent beaucoup avec le brix donc le taux de sucre dans les fruits c'est comme ça qu'ils vont voir la qualité voilà mais ils vont travailler aussi sur ils font des mesures sur les feuilles voilà après on peut faire des mesures sur la sève on peut voilà il faut du matériel un petit peu différent voilà on peut travailler avec des micro-électrodes il y a des électrodes qu'on plante soit dans la feuille on a des électrodes qu'on plante dans le sol donc après le matériel s'adapte aussi là au fur et à mesure des comment dire des domaines qui sont testés en bioélectronique alors l'eau est mesurée en bioélectronique bien sûr on n'en a pas suffisamment parlé là mais bon c'est la base en fait de la bioélectronique voilà aussi bien au niveau du sol il y a je pense qu'il y a une sacrée différence quand on arrose avec de l'eau du réseau ou avec de l'eau de pluie voilà au niveau du sol il ne se passe pas du tout la même chose vos animaux donc on l'a vu tout à l'heure avec Émini si vous leur donnez une eau avec une bonne résistivité donc pas trop calcaire sans chlore les animaux ils vont boire plusieurs litres tout de suite voilà on le sait aussi au niveau des chevaux c'est pareil donc la qualité de l'eau est absolument essentielle essentielle pardon Laurent on avait fait un essai nous avec les brevilles ici où on avait mis dans un parc un grand bac avec de l'eau de citernes et un bac avec de l'eau de réseau on avait coupé des autres abreuvoirs ça a été pas grand qu'on a finissé le bac avec l'eau de citernes et je ne sais pas le bien et ton eau de citernes elle avait quoi comme différence par rapport à l'eau du réseau ? le pH était moins alcalin et puis surtout elle n'était pas dure voilà la résistivité et pas chlorée et pas chlorée c'est un peu comme nous boire de l'eau du robinet on a du mal dans les bêtes de toute façon nous ce qu'on dit c'est que moi c'est ce que j'ai toujours dit on ne peut pas opérer un redressement de terrain quel qu'il soit que ce soit le sol que ce soit les animaux si on ne change pas l'eau de boisson c'est on oui petite question justement sur l'eau est-ce que vous êtes en relation avec des sociétés qui ont des discours différents des discours classiques qu'on a sur le terrain parce que sur le terrain on entend quand même beaucoup pour des ruminants des bouvins il faut une eau à 7 de pH et puis chlorée pour qu'il n'y ait pas de germes est-ce que vous avez d'autres des sociétés qui voient les choses un peu différemment ou pas ? nous on travaille avec Manu Radigue il y a des éleveurs avec sa société Nature Ethique ils proposent un système peut-être Chantal elle expliquera mieux que moi un système de traitement de l'eau avec de la vie et on a deux élevages sur le département qui l'ont acheté depuis deux ans et après on n'a pas été misurés mais Chantal va mieux en parler que moi donc en fait c'est un système d'eau qui a un réacteur c'est un système au départ qui est un système russe qui permet de de potabiliser l'eau au départ c'est les Russes qui ont mis ça en place pour pouvoir avoir une eau qui soit totalement désinfectante quel que soit l'endroit du monde et quelles que soient les blessures de guerre qu'ils vont avoir à traiter donc c'est une hydrolyse au sel qui va se faire un sel de mer normal avec donc une réaction chimique cette hydrolyse au sel va produire de l'anolite donc riche en anion et en électrons et une catholite qui est riche en cation différemment l'avantage de ce produit là c'est que si ça se déjecte si ça rejette dans la nature il n'y a aucun problème de pollution l'anolite est un produit qui est totalement désinfectant je ne sais pas avec le produit vous allez dire que je suis obsédée par le Covid mais si on avait une machine à eau dans tous les hôpitaux en 3 secondes l'anolite désinfecte la totalité d'un milieu donc instantanément n'importe quelle utilisation tu asperges quelqu'un d'anolite il est désinfecté totalement en 3 secondes alors ce qu'il faut que tu dises c'est que l'anolite elle a quoi comme paramètre bioélectronique elle est hyper oxydée voilà elle est hyper oxydée mais elle ne joue pas hyper oxydante d'accord mais effectivement c'est le fait qu'elle soit sur des RH2 elle est à 42 44 je ne sais plus c'est en fait il n'y a plus âme qui vive à des taux de redox comme ça il n'y a plus âme qui vive je ne suis pas d'accord avec toi puisque malgré tout si tu veux dans les alors ça désinfecte mais ça désinfecte on a l'impression que ça ôte surtout tous les biofilms la vraie la vraie la vraie la vraie la vraie la vraie c'est le biofilm parce que malgré tout si tu veux moi je l'ai testé sur des blessures de chevaux avec des blessures on a traité avec tout tout ce qui peut exister sur terre avec aucun résultat en 15 jours l'anolite qui est qui est de l'eau de l'eau voilà en 15 jours le cheval a récupéré mais une c'était c'était au niveau d'une articulation mais extraordinairement bien et en gardant la souplesse de ces tissus oui mais je suis d'accord avec toi parce que tout à fait un biofilm en général un biofilm t'as un petit peu de tout t'as de la bactérie t'as du virus t'as des algues t'as et en fait c'est ce que je dis c'est à partir de 42-44 de RH2 rien ne peut se développer donc c'est pour ça que ça tue tout c'est pour ça que c'est désinfectant surtout ouais mais Laurence on le met dans le rumen des vaches et dans le rumen des vaches ça marche ça s'écrit Marie-Christine ça s'écrit A-N-O-L-I-T-E L-Y-T-E il y a un Y le I un O-L-I-T-E oui vous pouvez regarder sur internet oui arrêtez le micro c'est un si tu veux aujourd'hui il y a des des exploitations tout à l'heure on parlait des arbres il y a des fermes au Maroc où chaque produit qui est cueilli est trempé dans de l'anolite instantanément tout tout pathogène qui est sur le fruit va totalement totalement disparaître et ces fruits ont une capacité de conservation qui va être exponentielle donc l'anolite est un produit qui coûte 3 francs 6 sous mais alors rien quoi ça ne doit coûter rien et le problème il est là alors après dans les machines à eau parce qu'on n'a pas fini il y a introduit de la silice qui va donner une autre mémoire c'est une silice qui est informée qui va donner une autre résonance une autre mémoire voilà voilà donc nous on travaille donc avec avec Manu Gilles sur ces machines qui sont des machines anaqua et qui donc par le groupe nature éthique et qui qui fonctionnent extrêmement bien moi actuellement dans ma voiture j'ai à peu près 20 litres d'anolite que je distribue tous les jours après il y a cette question effectivement de silice qui est importante puisque la silice ceux qui connaissent un petit peu la vie électronique la silice permet de structurer l'eau voilà et c'est sans doute ça le plus important voilà et donc je vois oui l'eau de pluie environ 12 000 ohms voilà donc si on peut récupérer l'eau de pluie même pour les animaux en désinfectant quand même c'est voilà c'est aussi intéressant d'avoir des résistivités qui sont très hautes bien est-ce qu'il y a d'autres questions ça va faire deux heures quand même c'est bien simplement pour dire ouais je m'excuse simplement pour dire que je trouve que vraiment on avait rogé le truc mûche là il nous a permis de vraiment développer la BEV quoi haute cinglée là de qui tu parles ? de qui tu parles ? Roger comment il s'appelait l'autre ? Roger ah non mais non mais ça non c'est après c'est c'est pas c'est même pas le sujet non c'est vrai que c'est bon c'est à piétiner malheureusement la bioélectronique a piétiné parce que parce qu'il n'y avait pas de praticien je crois que c'est vraiment le gros souci voilà on a beaucoup beaucoup parlé pendant des années de la bioélectronique avec le PH le RH2 les quatre cadrans les diagonales machin chouette mais il n'y avait pas de praticien derrière pour vérifier si ça marchait ou pas et c'est vrai que moi je me suis mise à faire la bioélectronique il y a 17 ans maintenant j'ai fait comme tout le monde j'ai appris j'ai cru j'ai cru que j'avais appris ce qui est normal parce que sinon voilà on ne se fait pas en apprentissage et c'est grâce aux mesures que je me suis aperçue que ça ne marchait pas que ce qui était enseigné traditionnellement en bioélectronique ne marchait pas à tous les coups et c'est comme ça que j'ai engagé effectivement de la recherche mais comme dit Jean-Marc j'ai été longtemps toute seule combien de fois on a dit on n'est que deux on n'est que deux à faire de la bioélectronique et c'est pour ça que ça a eu du mal à s'expanser donc là c'est pour ça que tout ce qui existe aujourd'hui provient de tes travaux d'où la BEVR à savoir BEV rénové parce qu'en fait tout ce que tu as mis en travaillé tout ce qu'on a confirmé validé avec tous les patients etc. au niveau de la santé humaine aujourd'hui grâce à Manu et Chantal etc. évidemment il y a une démultiplication prodigieuse et joyeuse de tout ça mais en même temps si tu n'avais pas tenu ça pendant 15 ou 20 ans toute seule dans ton coin ça n'existerait pas aujourd'hui il ne faut pas enfin moi je tiens à le souligner quand même oui mais oui parce que j'étais passionnée en fait je crois que dans l'anonymat et l'indifférence totale ah ben oui ça va changer on n'en est pas encore dans la révolution bioélectronique mais l'outil est prodigieux et c'est pour ça qu'on est convaincu depuis 20 ans voilà c'est pour ça qu'on est convaincu moi je veux bien poser une question oui je ne sais pas si on m'entend ouais ok bon j'aurais plein de trucs à dire mais je vais déjà poser ma question est-ce que vous êtes amusée à tester en BEV la solution de micro-organismes qui s'appelle des EM quelqu'un a mis son nez dedans ? non je ne sais pas si on a des mesures de ça ok parce que quand on parle de désinfecter alors les chevaux forcément moi ça me parle beaucoup l'herbe ça me parle beaucoup la nature entière en fait et moi je pars du principe je regarde la nature je fais pareil et quand on désinfecte quelque chose alors il faut avoir eu des chevaux je viens du monde des courses j'ai bossé dans pas mal de pays différents j'ai pas fait que ça bref en gros j'ai vu des blessures absolument atroces des brancards dans le poitrail j'ai vu des trucs énormes le fait est que quand on désinfecte à mon sens je ne dis pas que j'ai raison on tue tout le monde alors dans la nature c'est le principe de dominance qui prévaut et en fait quand au lieu de désinfecter pour les maladies machin dans les hôpitaux Amma par exemple dans ses hôpitaux en Inde elle utilise des micro-organismes efficaces qui sont des gentils petits micro-organismes qui vont dans le sens de la vie et du coup il n'y a pas de les autres qui ne prennent pas place je ne sais pas si je m'exprime super bien voilà donc je voulais savoir si quelqu'un vous met son nez dans les EM alors je sais que c'est un PHX c'est sûr rien qu'à l'odeur voilà et voilà c'était juste ça le principe de désinfection pour moi il est très humain quelque part on est radique mais ça ne colle pas dans ma tête ça ne colle pas après je pense qu'il y a une juste mesure voilà c'est ce que j'allais dire tout dépend de l'infection tout à fait tout à fait parce que si effectivement l'animal ou l'humain est infecté ça veut en amont dire que son système immunitaire n'a pas réussi à lutter contre oui et donc il y a des moments où moi je ne suis pas contre les médicaments voilà quand j'ai mal à la gorge je suis désolée mais je prends des remèdes pas forcément que naturels pour éliminer le mal de gorge parce que ça veut dire que mon système immunitaire n'a pas été suffisant pour éliminer le virus ou la bactérie donc on peut de façon aiguë traiter avec des remèdes qui sont hyper efficaces mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça veut dire que le terrain n'est pas bon parce qu'il n'a pas su lutter contre et là je te rejoins 200% voilà c'est pour ça que la bioélectronique de Vincent ça fait quelques années j'avais mis le nez dedans d'ailleurs j'avais fait une analyse avec toi tu ne t'en souviens pas mais ce n'est pas grave ça n'a eu qu'une importance c'est à peu près il y a une dizaine d'années et j'ai trouvé ça très cohérent parce qu'on parle justement du global et moi j'ai rencontré la permaculture aussi qui n'est pas que cultiver son jardin entre nous et qui parle justement du global et le global vraiment ça me parle donc je suis super heureuse que tu organises ce genre de choses sur le net parce que pour moi c'est un outil la BEV est vraiment un outil super important à mes yeux voilà je ne parle toujours que pour moi mais oui c'est travailler sur le terrain et cette histoire de terrain cette notion de terrain il y a très 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 peu de monde qui comprend ce que ça veut dire vraiment moi je ne comprends pas l'inverse en fait le problème la question du terrain c'est parce que ça le gros avantage de la BEV et de Louis-Claude Vincent c'est d'avoir donné des paramètres de mesure d'un terrain parce que le terrain c'est quoi on peut dire tout et n'importe quoi alors que quand on parle de la maladie on ne sait pas forcément ce que c'est mais en tout cas on la nomme et on la cible et on l'identifie alors un médicament une maladie ça c'est pratique c'est un raisonnement qui ne va pas loin mais qui est pratique et tandis que quand on parle de terrain on parle de choses qui sont tellement complexes et de tellement éloignées et de globales et de fumeux alors que l'avantage de la BEV c'est justement d'avoir donné des paramètres de mesure et donc un cadre d'évaluation du terrain il peut y en avoir d'autres mais en tout cas celle-là en est une et elle a l'avantage d'être accessible avec des appareils qui ne sont finalement pas si compliqués que ça et puis etc et donc à condition de vouloir s'y pencher et de faire des mesures mais en tout cas le terrain de la BEV est ce cadre-là ok ça va faire deux heures je pense qu'on va s'arrêter en tout cas merci merci vraiment beaucoup à Emilie et Charlotte qui ont accepté de faire cette conférence de témoigner à Bruno aussi Chantal je te remercie vraiment tout plein d'être venue aussi d'avoir partagé ton expérience qui est énorme au niveau du sol et des fous on se reverra et puis merci à tous ceux qui se sont inscrits voilà il y en a beaucoup qui attendent aussi la vidéo ça veut dire qu'il y a un intérêt même sans forcément connaître la bioélectronique il y en a qui sont intéressés par la méthode donc je vous engage effectivement donc j'ai envoyé le lien à tout le monde et puis le lien de la vidéo quand elle sera en ligne je vous engage à la distribuer à distribuer ce lien un petit peu à tous vos contacts pour qu'ils prennent connaissance c'est pas pour ça qu'ils adhéreront mais au moins qu'ils sachent que ça existe donc je vais terminer comme ça quand même pour ceux qui ne savent pas que effectivement je suis formatrice que je forme à la bioélectronique donc s'il y en a qui ont été intéressés vous irez voir sur mon site c'est institut institut de formation et de prévention bioélectronique.org donc vous verrez un petit peu ce que je propose voilà en tout cas merci tout plat Jean-Marc le dit c'est la B-E-V-R surtout oui voilà donc la B-E-V-R donc il y a bioélectronique et bioélectronique rénovée maintenant pourquoi rénover parce qu'effectivement c'est en fait en réfléchissant on a vu qu'on avait plus intérêt à travailler sur la dynamique des chiffres des corrélations Emilia en a parlé un petit peu tout à l'heure des corrélations qu'on avait entre le sang les urines entre les pH et les RH2 on avait beaucoup plus d'informations qu'en prenant paramètre par paramètre comme on a fait aujourd'hui par souci de simplicité parce que ce n'était pas un enseignement de bioélectronique on voulait juste vous montrer ce qu'on pouvait tirer de cet outil mais bioélectronique rénovée pourquoi parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à la dynamique du bilan qu'aux chiffres en eux-mêmes j'ai envie de vous dire qu'on soit à 7,59 ou à 7,63 ou à 7, je ne sais pas quoi si on est en alcalose on est en alcalose on aura la même interprétation par contre si on est en alcalose et avec un RH2 complètement effondré ce ne sera pas la même interprétation que si on est en alcalose avec un RH2 complètement élevé voilà et donc c'est toute la différence entre la bioélectronique classique et la bioélectronique rénovée effectivement que j'ai mis au point c'est vraiment faire des corrélations entre tous les paramètres pour avoir beaucoup plus d'informations donc voilà par rapport à BFR très bien je remercie tout le monde dès que la vidéo est en ligne je vous envoie je vous envoie le lien et puis rendez-vous sur une prochaine conférence je ne sais vous ne connaissez pas le thème mais si vous avez vous de votre côté des souhaits qu'on parle de quelque chose de précis par rapport à la bioélectronique vous m'envoyez un mail et puis je me ferai un plaisir de discuter avec vous vous m'envoyez un mail vous m'envoyez un mail